Je me suis réveillée un matin en me souhaitant d'arrêter de mentir. J'ai bien ouvert les yeux, les oreilles et surtout j'ai fermé ma bouche. Et de manière foudroyante, j'ai été saisie du syndrome de celle qui trouve tout le monde niais, moi y compris. De cette lucidité insupportable, de l'ignorance crasse et suffisante de l'homme, seule idée d'une terre bientôt éradiquée par cette même bêtise, effaçant ainsi ce torchon qu'est la race humaine, me soulagea. Mais en attendant, n'y avait-il rien à faire ? Combien de décennies faudrait-il se tourner les pouces avant l'issue ? J'ai cru bon d'opérer activement pour aider la planète. T'es malade ou quoi ? Alors, m'est venue l'idée, sans doute très stupide puisque maintenant je crois avoir compris que je l'étais, quoique, si je le pense, c'est peut-être déjà une ineptie, que si je partageais avec vous mon expérience récente de la bêtise, nous pourrions tous profiter d'un éclair de lucidité et organiser un suicide collectif enthousiaste et courageux. Afin d'éclairer mon propos, vous pouvez, amis spectateurs, et je l'espère prochainement suicidés, ajouter enfin les exemples ci-après, « Alors t'as qu'à voir ! » ou « Je dis ça, je dis rien ! » illustration simple d'un contenu vacant que nos capacités intellectuelles réduites seront en mesure a priori d'appliquer. Pour premier exemple, la « mauvaise foi » qui consiste à user d'arguments incohérents pour tenter de convaincre. Et souvent, on constatera que l'orateur cherche avant tout à se convaincre lui-même. De là surgissent fréquemment des théories philosophiques de comptoir. Moi, là, j'ai jamais été aussi heureux que depuis que j'ai quitté ma job. Puis ça fait déjà sept ans, là. Alors je vais te dire un truc, là. Regarde-moi pas comme ça, là. Tu peux me trouver peut-être mou du genou, là. Mais c'est parce que moi, je prône l'éloge de la lenteur. C'est une philosophie, tu sais, être lent. Prendre son temps, puis pas se bousculer. Tu commences un truc, là, et hop, t'arrêtes toute. Puis tu t'en vas faire un autre stuff. Ou pas, sais-tu ? Être lent, c'est comme une méthode. Puis ça donne le goût d'être libre, là. Ça donne le goût de l'évasion possible. Il n'y a rien qui t'agrippe, qui te met bien profond, là. Alors c'est sûr, là, je suis pas ben loin de la misère. C'est sûr que je paye pas la pension des enfants. Je me débrouille, tu sais, un petit peu à droite, là, puis un petit peu à gauche, aussi. Puis j'ai des aides. Je suis soutenue. Et moi, je trouve ça beau d'être solidaire. Ma mère, aussi, chaque fin de semaine, elle m'aide à manger. Puis ma mère, elle me dit qu'elle est fière de son bonhomme. Alors t'as juste à comprendre ça, là. Puis moi, j'accorde pas d'importance au fucking matériel. Puis ceux qui en accordent, là, je dis que c'est des méchants trous de cul. Et comme l'écrit Gildas Richard, la mauvaise foi est peut-être même la seule façon de ne pas admettre l'évidence, sans sombrer pour autant dans la pathologie. Moi, tu sais, que j'ai énervé. Eh ben, je tape sur mon chat. Je lui fiche des coups de pied dans les flancs. Et le pauvre, il comprend rien. Il me regarde avec ses deux yeux, là, tout étonné. Et bling, je lui en remets, hein. Oh ben, ça défoule, hein. Tu fais pas ça, toi ? Tu fais pas ça ? Moi, l'amour, j'aime pas. Ça me fait pas rire. Je trouve pas ça drôle. La mauvaise foi consiste à refuser ce qui ne peut pas l'être en une sorte d'ultime recours contre le désagrément imposé par la réalité. Moi, l'humour, j'aime pas. Je... Ça me fait pas rire. Je trouve pas ça drôle. L'anecdotisme. L'anecdote est un bref récit d'un fait curieux, parfois historique. J'ai posté sur Facebook mon canapé. Il est en croûte de cuir. Révélateur d'un détail significatif. Je me suis acheté des chaussures. Et je me permets d'insister sur ces notions de bref récit. Je me suis acheté une sucette fait curieux. Je bois de l'eau. Et révélateur d'un détail significatif. Eh ! Eh ! Dis, eh ! T'as entendu ? T'écoute pas ! Je te le remets. Attends, je te le remets. J'ai fait mettre le bip. Avale-nous faster. Eh ! Oh ! Je te raconte pas, eh ! Comment ça m'a ruiné, là ! Mais bon, eh ! Oh ! C'est ce qu'il faut, eh ! La logorée est un besoin irrépressible de parler, souvent de façon incohérente, avec un manque d'argumentation évident, généralement avec un débit rapide et continu qui couvre des banalités. Pour justifier la logorée, on entendra parfois « Moi, je suis un communicant ! » T'entends les oiseaux ? Non mais écoute, écoute, écoute les oiseaux ! Moi j'adore, j'adore les oiseaux, tu vois, parce que ça me rappelle mon grand-père. J'allais chez lui quand j'étais petit, tu vois, puis alors il avait des oiseaux. Il avait des oiseaux en cage, il avait des oiseaux en liberté, tout ça. Et puis alors le matin, il me disait « Eh, tais-toi donc un peu, et puis écoute les oiseaux ! » Tu vois, c'est pour ça que les oiseaux, ça me fait penser à mon grand-père. Parce que mon grand-père, il me faisait de la tarte au citron. La tarte au citron, super bonne, parce qu'en fait, elle venait du citronnier de ma mère. Elle l'avait plantée le jour, en fait, où mon père avait acheté son camion. Je t'ai déjà parlé du camion. Tu sais, c'était un vieux camion diesel, avec les trois places à l'avant. Et puis il y avait cinq vitesses, c'était quand même super rare pour l'époque, tu vois. Alors il y avait des études glaces comme ça, qui faisaient du bruit. Et à chaque fois qu'il pleuvait, ça faisait « Oui, 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 comme ça. » Et c'était super, parce qu'en fait, mon père, il nous emmenait, alors après, il nous emmenait chez mon grand-père. Là, on allait manger la tarte au citron, et notamment du citronnier aussi que Gaston, c'est mon petit frère, ouais. Non, mais parce que je ne sais plus ce que je t'ai raconté, tu sais. Moi, je suis quelqu'un d'hypercommuniquant, donc après, à force, j'oublie, quoi. Et puis, il y a la foi. La foi dans l'invérifiable. Oh ! Tu sais pourquoi je suis quelqu'un de gentil ? Eh ben, toi, je vais te le dire. C'est que je suis la réincarnation d'un nazi. Eh ! T'as fiché une couée ? J'étais voir une femme, là, qui fait les cartes, hein. Et elle me l'a dit. Alors, toute ma vie, là, je rachète, tu vois, je rachète mes fautes. Je suis gentille, quoi. Ça fait que... Que t'on me fait chier, que je m'écrase, hein. Qu'on me marche sur la gueule, que je tente l'autre joue. Comment merde que j'en peux plus, que je dis rien. Je râque, je banque, je râque, je banque pour racheter dans cette vie-là. Oh ! Tu crois ? Le mysticisme, pour n'avoir jamais à se remettre en question. Ici, c'est notre potager bio. Alors, bien sûr, on ne traite pas, hein. Et on désherbe, on met le moins possible, comme ça, la main. Et on met des coccinelles, parce qu'elles châtent. Elles châtent, les coccinelles. Alors, voilà. Et ça nous permet de vivre, de nourrir la communauté. Paix à l'univers. Bien sûr, nous sommes tous végétaliens. Et si tu ne l'es pas encore, tu y viendras dans ton chemin de vie. Ici, il y a le puits pour l'eau. Euh, oui. Pour boire et se laver. À la grange, nous cultivons le caca de fouine, que nous revendons en Chine, pour faire des médicaments. Dev nous a initiés. Merci, Dev. Et nous vérifions les cacas, au pendule, pour voir sa bonne énergétique. Là, c'est le dortoir. À 40 ans, j'étais dans un train qui a déraillé et tout le monde est mort. sauf moi, c'était dans mon karma. Alors, j'ai interprété les signes et Dev m'est apparu. J'ai tout quitté pour venir vivre à la communauté. et Dev, notre grand fédérateur, m'a initié au Raiki. Ainsi, je peux soigner tout le monde ici et je peux communiquer avec les animaux. Le message qu'il nous délivre, c'est d'être serein face à la mort. Et puis, il y a cette forme de bêtise, comme le dit Julien Saïman, qui consiste à croire ne manquer de rien. Une assurance vide, une certitude purement psychologique qui croit pouvoir d'autant plus s'étendre à tout qu'elle a moins de contenu. « Mais les artistes, soyez concentriques, mais ne arrête de faire de la rigoule à se gratter le nombre. Attends, attends, toi, toi, là, toi, tu es photographe, toi, tout le monde fait la photo, mais non. Non. Toi, tu fais de la photographie. J'ai besoin de reconnaissance. Moi, 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 m'arrête. Moi, moi, je suis partiste, moi. je n'en ai pas besoin, moi. Parce que moi, moi, je n'ai rien à prouver. Je n'ai rien à prouver, moi. Puis moi, moi, quand je vais mourir, quand je vais crever, il n'y a rien derrière moi. Moi, je ne vais pas laisser un tas de merde derrière moi. comme l'écrit encore Julien Saïman, il n'y a pas qu'une bêtise passive qui écoute sans savoir interpréter et répète sans comprendre, il peut y avoir une bêtise active, une bêtise savante qui interprète sans écouter. Oui, enfin bon. Cet état est marqué par une absence chronique d'étonnement. Mais je me suis dit, bien sûr, tu as lu l'admirable essai de Albrecht New Yorker sur les socialistes en Europe. D'aucuns feront un parallèle avec l'ouvrage édifiant et tellement contemporain que tu connais, évidemment, de Maurice O'Shea qui remet en cause le principe de résilience dont Borel Cyrulique a tant fait état de bruit. Gustave Fleuret a eu bon goût d'écrire peu car c'était un homme intelligent. Il a finalement résumé tout à l'essentiel et ça c'est tellement contemporain. Comment le dire sans être offensante ? La jeunesse actuelle ne fait qu'agiter ses pouces quand la lecture, le livre, le médium est si fondamental. Bien sûr, je lis et j'écris aussi à mes heures perdues qui sont maigres tant ma vie est riche. Mais un jour, probablement, j'élaborerai mes mémoires car je le dois il me semble à mes contemporains. J'ai effleuré, enfin, lu en diagonale l'ébauche théorique sur le harcèlement moral de Marie-Nicole et les pervers narcissiques le harcèlement moral, il me semble, je peux me tromper, quoi que je ne le pense pas, sont à mettre dans le même sac que la pédophilie. Ce sont les pics médiatiques du moment. Tout ce tapage n'est qu'à faire de mode, il passera comme le reste. Oui, c'est c'est du Cachemire le meilleur. Il vient du Maroc. J'ai mieux réfléchi sur cette idée du suicide collectif et planétaire. La lâcheté humaine fera que certains n'iront pas ou pire, certains trouveront mon idée stupide. Ainsi, la planète majoritairement dépeuplée prospèrera dans de bonnes conditions sans que la race humaine soit pour autant éradiquée et l'issue n'en sera que déplacée dans le temps. Alors, peut-être continuons comme nous le faisons, c'est sans doute la meilleure méthode. Alors, bah oui, mais pour sûr Bah oui... Oh bah... C'est comme ça... Bah... Bah oui... Oh bah... C'est comme ça... Bah oui... Oh bah... Est-ce que tu veux ? Bah oui... Ouais... C'est politique... C'est politique... C'est politique... C'est politique... Bah non bah... Eh ! Bah non bah... Et politique... Bon ben, c'est pas tout ça, mais il va falloir le conseillateur d'entrer, ça convenait bien chez vous, mais quand il faut y aller, allez. Sous-titrage ST' 501 ...